Maintenant, je vais passer la parole à notre nouvel invité, Olivier. Oli, tu es venu nous dire pourquoi tu n'avais rien à dire. On va voir combien de temps ça dure, ça, avoir rien à dire. C'est pas évident. Bonjour, bonjour. On a toujours un peu des fois de ces angoisses, je ne sais pas si ça vous arrive. Il y a des gens qui sont rapides sur le micro, qui sont surtout rapides avec le clavier. Et ils vont faire des commentaires, des commentaires, entre autres sur les réseaux sociaux. Ils ont beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux, des photos, Instagram. Je n'ai pas de compte Instagram personnellement, mais on peut comprendre. Donc, ça vous est peut-être déjà arrivé de faire un commentaire, puis de l'effacer en cours de route. Ça vous est peut-être déjà arrivé de faire deux commentaires, puis de l'effacer en cours de route, un troisième, ainsi de suite. Et puis de questionner, évidemment, votre intervention dans l'espace public. C'est un acte tout à fait individuel. On ne parle pas d'un acte engagé, critique, forcément. De supprimer son commentaire sur Facebook. Avant même de l'avoir publié. Avant même de l'avoir publié. Évidemment, toujours avant même. Une petite correction. Puis ensuite de se dire, c'est quoi la valeur de notre parole? Est-ce que notre parole, elle est vraiment... Elle mérite d'avoir sa place dans l'espace public? Et ça, dans une émission de pensée critique comme « Salut à toi », qui est plus qu'une formule de politesse, ça. « Salut à toi », c'est une affirmation, c'est une parole. Puis d'après ce que je comprends ici, les gens, généralement, ne sont pas dans l'opinion. Ils énoncent quand même un certain nombre de faits. Et ça affirme. Donc, vous m'excuserez quand même ici d'être un peu dans le commentaire. Mais personnellement, je me suis posé la question quand même, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est un peu déprimant quand même comme sujet de discussion. Mais je pense quand même que c'est quelque chose qui vaut la peine. Entre autres dans la pensée critique puis dans la parole. Parce qu'une des premières choses que les militaires et militantes font, c'est bon, oui, marcher, faire quelques kilomètres lors de leur manifestation du 1er mai. Mais surtout, prendre parole dans l'espace public. Et là, il y a bien des choses qui peuvent nous remettre en question. Évidemment, sur l'intérêt des réponses de gauche, des réponses critiques. Après la crise de 2008, par exemple, est-ce qu'on a vraiment des solutions adéquates? Est-ce que notre parole, elle est adéquate? Bon, ça, ça va. On peut se questionner, on peut faire de la recherche. On peut demander à des universitaires de nous donner des réponses ou de nous donner la parole. Rendu là, ça va bien aller. Mais ensuite, il y a d'autres éléments. Dans certains cas, la réponse de gauche, la parole de gauche, ne vise pas non plus à éduquer. Elle vise seulement à s'affirmer. Elle ne désire pas, elle désire peut-être contester, mais elle ne désire pas entamer un dialogue, un discours. Par exemple, là, je vais donner quelque chose qui est peut-être un peu polémique avec certains camarades, mais par exemple, simplement à affirmer plein de graffitis, comme quoi que les gens sont antifascistes, puis que les policiers, c'est des pas bons, puis c'est des méchants, tu sais. Et lorsqu'on les questionne, plus ou moins, parce qu'évidemment, on ne les connaît pas individuellement, ces personnes-là, sur le sens de leur parole, puis se dire, peut-être que leur parole, elle, elle déborde un peu. Peut-être que les gens qui habitent là, qui sont issus des classes populaires, ne méritent pas d'avoir un graffiti sur leur perron, eh bien, ah ben non, il n'y a pas de volonté d'éduquer puis d'entretenir un dialogue. Ça, c'est quand même assez simple comme vision, mais je pense quand même que c'est une épreuve auquel on est de plus en plus confronté, peut-être, dans notre société. Évidemment, il y a plein de motifs pour ça. C'est une épreuve, genre, cette parole qui ne parle pas nécessairement à quelqu'un, ni pour entamer une discussion, en fait, qui parle à quelqu'un, mais qui n'attend pas de réponse. C'est sûr que ça, c'est une contagion, un peu, de comportement qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Ça, c'est évident. Parce que, bon, est-ce que vraiment, à gauche, on va déplorer le fait qu'il y a une démocratisation de la parole, puis que tous et tous peuvent maintenant s'exprimer de façon égale dans les réseaux sociaux, bien, normalement, on ne devrait pas. On ne va pas se plaindre de ça. Il y a peut-être des penseurs un peu tristounets, un peu conservateurs, qui vont dire qu'il y a trop d'images, pour paraphraser Bernard Raymond, peut-être qu'il y a trop de paroles, mais personnellement, je ne me trouve pas dans ce camp-là. Mais par contre, ça peut nous questionner. Ensuite, il y a d'autres réflexions. On peut penser aux féministes, et là, mon anglais est excellent, quand on pensait au concept de « disemperment », c'est bien ça, si je me souviens bien. Donc, par exemple, la parole des militants et de ceux qui sont habitués de s'exprimer dans l'espace public, bien, à un moment donné, ils doivent aussi la retirer pour l'octroyer à d'autres personnes qui prennent moins la parole. C'est quelque chose d'autre qui peut nous remettre en question, évidemment. Alors, est-ce que je suis capable personnellement de trouver des réponses à cette difficulté de prendre la parole? C'est une bonne question. Personnellement, je pose plus de questions que je trouve de réponses. Je suis heureux, par contre, de voir que des gens comme dans « Salut à toi », qui, eux, ont une parole, nous informent, entre autres, et continuent dans cette niais-là de non seulement porter une parole critique, mais amener des informations pour nous appuyer. Puis là, est-ce qu'il faudrait croire vraiment que tu n'as rien à dire, Oli? Il me semble que derrière ce grand discours sur la parole qui doit ou ne doit pas occuper l'espace public, moi, je sens une opinion qui se forme, là. Non, non, c'est juste angoissant. C'est juste... Ah, OK. C'est de l'angoisse. Excuse-moi, ce que je sentais, l'attention, c'est de l'angoisse. Non, 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 c'est seulement angoissant, là, parce qu'après ça, on se dit « Bon, on est tombés dans le piège de l'opinion. » Ah, les commentaires, les fameux commentaires. Les fameux commentaires. Tu les lis, toi, les commentaires? Non, mais je ne vais plus les écrire, par contre. Non, mais je ne vais plus les écrire, par contre.